Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué. Un petit tour de cartes très sympa, très facile à réaliser. Comme d'hab, je vous fais la démonstration, suivi directement des explications. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie, tutomagie.com pour apprendre la magie des cartes, la magie des pièces, le tout accompagné de tours expliqués. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être notifié des vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu. Et laissez-moi un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes. Le jeu peut être emprunté et mélangé par le spectateur avant de commencer. Par la suite, vous demandez au spectateur de vous dire stop quand il désire. Imaginons ici, voilà, il prend connaissance de la carte, c'est très important. Donc vous la mémorisez, très bien. Par la suite, la carte va être replacée quelque part dans le milieu du jeu. Alors nettement, c'est très important, la carte n'est pas en dessous ni dessus. Elle a été perdue quelque part dans le milieu du paquet, réellement. Pour retrouver la carte, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur mon poignet, j'ai un petit élastique juste ici. En fait, on va servir de l'élastique pour l'enrouler tout simplement autour du jeu, comme ceci. Et regardez bien, si on claque des doigts maintenant qu'on fait 1, 2, 3, boum, instantanément. Que vous le croyez ou non, il y a une carte qui s'échappe du jeu. Accrochez à l'élastique. On va la retirer délicatement. Et ça serait fort que cette carte, ça soit exactement la carte que vous avez choisie. Et bien entendu, le tout peut être laissé à l'examen, il n'y a absolument rien à voir. Allez, on se retrouve pour les explications. Et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes tout à fait ordinaire, ainsi qu'un élastique. Donc, privilégier des élastiques de bonne qualité et assez grand, on va dire. Ça sera plus facile pour réaliser la manipulation. L'élastique est positionné en main gauche. Bien entendu, je suis droitier, sinon c'est l'inverse si vous êtes gaucher. Donc, l'élastique sur le poignet qui tient le jeu en position de la donne, comme ceci. Vous faites choisir une carte librement et le but, c'est de contrôler la carte sur le dessus du jeu. Donc ça, il existe plein de méthodes. D'ailleurs, je vous invite à aller sur l'école de magie si vous cherchez différentes façons de contrôler une carte sur le dessus, pour varier un petit peu vos présentations. Pour ceux qui demandent, dans la démo, j'utilise le Wow Control. Donc, je vous invite à aller sur le site si vous voulez apprendre ce contrôle, c'est expliqué gratuitement. Sinon, donc vous faites choisir une carte. Imaginons ici, la carte, vous la montrez à votre spectateur, comme ceci, ici, une oeuvre de pique. Il la replace. Contrôle très simple, elle a double coupe. Donc, vous perdez la carte en laissant les cartes dépasser. Vous prenez un break au-dessus de la carte et vous coupez un petit paquet de étroits. Et du coup, vous avez la carte contrôlée dessus. Bien entendu, ça, vous pouvez varier, faire un saut de coupe, ce que vous voulez. Une fois la carte contrôlée sur le dessus, vous allez tout simplement, en fait, attirer l'attention sur l'élastique. Et regardez bien, je pivote tout simplement le poignet comme ceci. Je viens avec les doigts comme ceci, retourner. J'attrape ici l'élastique. Alors, je ne viens pas comme ça, je viens avec les doigts ici. J'attrape l'élastique comme ceci et je tourne, vous voyez, comme ceci. Et je tire pour avoir cette croix-là. Pendant que je fais ça, ici, à couvert, je vais légèrement, avec le pouce, décaler la première carte ici pour avoir un guide, vous voyez. Ce qui va me permettre, sous prétexte d'entourer le jeu entier, de passer dans le guide, donc de la carte supérieure, la carte choisie, l'élastique, ici, hop, très facilement. Et de l'aligner. Alors, l'élastique, c'est important de ne pas le laisser sur la partie supérieure, sinon la carte va s'éjecter. Il faut vraiment l'enfoncer à la moitié, voire même plus que la moitié, vous voyez. Et vous avez votre pouce qui est en dessous de l'élastique. Donc, vous êtes comme ceci. Vous voyez, je vous montre, tac, comme ceci. Et là, en fait, c'est fini. Il suffit juste de lâcher la pression pour que la carte s'éjecte. Regardez bien, je lâche la pression et hop, automatiquement, la carte vient ici. Je vous remontre, carte sur le dessus. On est ici, on pivote, on vient avec les doigts, on tourne ici. Pendant ce temps, je sors un petit peu la carte. J'ai mon guide, je l'insère comme ceci, bien à la moitié. Là, je peux manipuler un petit peu, me repositionner, etc. Et une passe magique, boum, la carte s'éjecte. Je peux donner entièrement le jeu à examiner. Je sors la carte. C'est la carte du spectateur. Attention, pour ceux qui ont du mal, si vous avez des soucis, c'est vraiment parce que vous avez mis l'élastique trop vers le haut. Si vous faites ça, l'élastique va partir comme ceci et la carte va être éjectée. Donc, il faut vraiment l'avancer. Je vous montre réellement, moi, j'y vais, je l'avance vraiment aux trois quarts inférieurs. Vous voyez, plus ici, comme ça. Quand j'enlève le doigt, je suis sûr qu'elle est prisonnière de l'élastique, la carte, et qu'elle ne part pas. Donc, voilà, travaillez un petit peu le mouvement. Ce n'est pas compliqué, vraiment, ça marche tout seul. Ensuite, il faut englober ça dans une routine. Donc, au niveau du contrôle de carte, franchement, allez sur l'école, vous en avez plein. Il y en a vraiment des simples ou plus compliqués. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Dans la démo, j'utilise le Wow Control qui est expliqué également sur l'école. Donc, voilà, allez checker tout ça. Mettez tout en pratique et vous serez capable de faire un petit tour impromptu avec un élastique que vous avez toujours au poignet. Si vous faites de la magie des élastiques.